Bonjour, mon nom est Paul Bayarjon. Voici une quinzaine de films dans lesquels j'ai joué et un que j'ai réalisé moi-même. Ils sont présentés sur Vidéotron dans le cadre de l'initiative Culture d'ici, le Québécois. Je crois que c'était très petit que je voulais être une actrice à Hollywood. C'était ça, mon... Je pense qu'en réalité, je voulais apparaître, je voulais être sur une scène. C'était parallèle, je faisais... Je jouais au théâtre, je jouais dans des films, puis assez rapidement, très rapidement, en fait, je n'avais pas 30 ans, j'ai décidé de faire un... de réaliser un premier film. Anastasio, ma chérie, un film de 34 minutes. Le film a été très bien reçu. Mais c'était comme un petit peu drôle, ce film-là. Les gens riaient beaucoup. C'est vrai qu'il y a quand même des moments qui sont très drôles. Et je me disais, pourquoi ils rient tant que ça? Puis, je me suis dit, bon, bien, je vais en faire un autre, ils ne riront pas. La première image que j'avais, c'était vraiment l'image, une gang de gars autour de la table, dans un bar totalement déconcrissé, là. Ils sont loin. Parce que quand on est une femme, puis qu'on regarde ce qu'aujourd'hui, on appellerait le Boys Club, ou, bon, on regarde ça de loin. On n'est jamais dedans. Chez les femmes, bien là, c'est le contraire. Tu es dedans. Tu es au cœur des choses. Tu es au cœur de la chair. Tu es au cœur des corps. Je le répète, et je sais que plusieurs femmes cinéastes pensent la même chose. Quand on fait un film, on ne se dit pas, je vais faire un film féministe. Ça n'existe pas, ça. On peut dire, je veux faire un film réaliste, surréaliste. Bon, il y a bien des choses qu'on peut dire, mais dire, je veux faire un film féministe, non, ça ne m'est pas passé par la tête. Et même à cette époque-là, est-ce que j'étais féministe? Je ne le sais pas. C'est sûr que je le suis, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça, on ne décide pas ça, c'est ça. Je suis devenue ça, une cinéaste féministe. On me dit que je suis une rebelle. Moi, je ne sais pas si je suis une rebelle, mais je suis une femme révoltée. Bon, moi, ma mère était révoltée contre les hommes, puis mon père était révolté contre la société. Ça fait que j'ai tout pris. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada